Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo nostalgie dans laquelle on va faire le tour de la totalité des faits, des événements, des petites choses particulières que les joueurs de l'année 1 ont connues. Certaines d'entre elles ayant bien sûr d'ores et déjà disparu, c'est l'occasion pour nous de faire un petit retour en arrière. Donc on commence cette vidéo avec un souvenir très ancien à l'époque où l'on pouvait se permettre d'éliminer le templier en restant placé sur une plateforme éloignée. Donc nous étions bien tranquilles, protégés par l'aura de la relique et l'élimination du templier, il est vrai, était extrêmement facile. Donc cette technique a vite été considérée comme un glitch et a été rapidement patchée à l'époque. Il y a aussi la vente du Gjallarhorn, il faut savoir que la première vente du Gjallarhorn était un fait totalement anodin pour tout le monde, à tel point que très peu de gens l'ont acheté cette semaine-là. Donc c'est vrai qu'il n'était pas encore connu, il n'avait pas encore pris sa renommée, le jeu venait de commencer. Et donc il est vrai que très peu de gens connaissaient ce Gjallarhorn et l'ignoraient un petit peu. Alors d'aujourd'hui le Gjallarhorn est devenu une véritable légende, il a été longtemps l'arme exotique la plus en vogue, celle qu'il fallait absolument posséder si l'on voulait avoir une place dans ce jeu. Et à l'heure d'aujourd'hui malheureusement ce Gjallarhorn ne vaut plus rien, puisqu'il a été totalement patché, annihilé et renvoyé au rang d'arme exotique de l'année 1, qui reste dans le coffre à décorer et c'est franchement dommage. Il y avait également Athéon, il y a eu énormément de choses autour d'Athéon, et en particulier le fait de pouvoir le faire tomber de sa plateforme. Ça c'est quelque chose qui a longtemps fait débat. Alors oui c'était un glitch, oui ça a été patché, mais on a tendance à aider pas mal de joueurs qui galéraient énormément sur ce raid à pouvoir effectuer leur première victoire sur Athéon. Donc une étape qui nous laisse de très bons souvenirs, alors qu'à l'heure d'aujourd'hui faire tomber Athéon en un tour d'un seul coup, est devenu pratiquement une chose banale. Il y avait également l'époque tant aimée de la loot cave, et en particulier celle du relais cosmique, à tel point que Bungie a décidé d'instaurer à la place de cette loot cave, une fois qu'elle a été patchée, tout simplement un easter egg pour nous remémorer les très longs moments passés dans cette cave à farmer les engrammes. Il y avait également le farm de coffre qui s'effectuait en faisant un changement de zone, quelque chose que l'on a découvert depuis l'alpha déjà, que les joueurs utilisaient régulièrement, qu'ils utilisaient également notamment pour farmer les fameuses clés légendaires. Donc ces clés légendaires qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne sont quasiment plus importantes, puisqu'on ne peut plus les obtenir de la même façon qu'avant. Dans les coffres, sur les loups, c'est terminé. La seule façon, aujourd'hui, c'est de faire la prison des vétérans ou de faire quelques contrats de Petra Venge. Il y avait également l'époque de l'ire de la reine et de sa souveraineté, où l'on pouvait démanteler du stuff de la reine pour obtenir des éclats d'ascension. À l'époque, c'était très très cheaté, donc je vous parle de quelque chose qui remonte au tout début du jeu, au moment où la reine a fait sa toute première apparition sur la tour. Donc elle vendait à cette époque-là un sniper du nom de souveraineté, qui a été énormément médiatisé, c'était le sniper phare de l'ire de la reine. Aujourd'hui, il ne vaut plus rien, malheureusement. Encore une arme rangée au placard. En tout cas, je me rappelle très bien de ce farm des items légendaires grâce à la reine qui nous permettait d'obtenir des éclats d'ascension à foison. Donc il y a également la première arrivée de Xur. Tout le monde se demandait qui c'était, est-ce qu'il nous voulait du mal, est-ce qu'il était bon ou mauvais ? Il apportait avec lui de l'exotique. Oui, mais à quel prix ? Xur a été le centre des intérêts pendant quelques semaines. D'autant plus qu'il vendait le Jala Horn, la Mort Rouge, la Suros. Les meilleures armes du jeu quasiment pour l'année 1 ont été vendues dès le début. Mais comme personne encore n'avait assez de recul pour imaginer l'importance de ces armes, c'est vrai qu'on se demandait un petit peu à quoi pouvait bien servir Xur. À l'heure d'aujourd'hui, Xur est extrêmement controversé. Il y a ceux qui le trouvent utile et intéressant et il y a ceux qui trouvent qu'il apporte chaque semaine des déceptions. Xur reste encore aujourd'hui un grand sujet de discussion. À même titre qu'Athéon, il y a eu le passage où la stratégie de faire tomber le templier du caveau de verre dans le vide était un grand débat. Donc c'est vrai que c'est un glitch qui a été patché très rapidement également et tant mieux puisque c'était extrêmement facile de pousser ce templier dans le vide. Et cela allait tout simplement à l'encontre de la stratégie de base qui consistait à éviter absolument toute téléportation de ce fameux templier. Il y a eu également la toute première nuit noire. Pour tous ceux qui se souviennent, il s'agissait de Cepic 1er, le repère des diables. Donc il y a eu énormément de petites choses autour de cet assaut de cette nuit noire, notamment les speedruns, les gens qui dès l'alpha essayaient de battre le temps de 8 minutes pour réaliser cet assaut. Donc la première nuit noire de Cepic qui a été très corsée pour les joueurs alors qu'aujourd'hui, elle est extrêmement facile. Il y a eu également le farm des lumen dans les coffres de la bêta, donc à l'époque où les lumen étaient présents en quantité impressionnante dans les coffres en exploration, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On retrouve également pour le farm les heures longues et douloureuses passées à farmer les composants, donc que ce soit les filaments, les mousses métallifères, etc. Alors que maintenant, on peut simplement les acheter auprès des vendeurs autour de la tour. Et c'est vrai, il faut l'avouer, depuis lors, plus personne ne s'est mis à chercher des composants sur les différentes planètes. Il y a eu aussi le premier raid qui est apparu un petit peu plus tard après la sortie du jeu, où il fallait tout chercher, tout trouver, où c'était une véritable énigme, un véritable engouement de la part de la communauté. Ce raid était très bien conçu, le caveau de verre a animé plus d'un joueur pendant de longues, longues semaines, et ça a été une réussite totale, contrairement à son homologue, la chute de Kropta, qui a soulevé des déceptions faramineuses. Il y a eu également le premier caveau de verre en mode hardcore, où les joueurs se trouvaient face à des dilemmes, comme par exemple les oracles ou encore les Gorgonfix, des petites nouveautés auxquelles il fallait s'adapter et réfléchir rapidement pour pouvoir en venir à bout. Ça a été parmi les meilleures expériences de Destiny cette année-là. Il y a eu enfin le premier selfie avec Kropta. Beaucoup de joueurs, le jour de la sortie du raid de Kropta, ont affiché leurs légendes, leurs personnages, en compagnie de ce fils d'Oryx. Et c'est vrai que ça a été pas mal médiatisé sur Twitter à cette époque-là, avant que tout le monde ne finisse par se rendre compte que Kropta n'était pas une telle terreur que ça. Ensuite, il y a eu les armes patchées, la Souros, la Vex, le Jalorn, donc les premiers patchs qui ont rendu ces armes quasiment inutiles, qui leur ont fait perdre de leur identité. Une réjouissance pour certains, encore une fois une déception pour d'autres, mais ça fait partie de notre aventure de l'année 1 sur Destiny. Il y a eu également la mode des raids sans mourir. C'était la folie à un moment donné, il fallait absolument obtenir ce trophée de l'équipée parfaite, qui a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Il y avait également une époque dans cette année 1 où le brise-glace n'était pas oscillant, où avant il rechargeait, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Même chose pour le marteau noir, et non, ce n'est pas un mythe et légende. Il était une fois où le marteau noir avait des balles illimitées, mais ça, c'était avant. On pouvait démanteler des armes parce qu'on n'avait pas de place dans son coffre. À l'heure d'aujourd'hui, on peut stocker, comme on veut, toutes les armes et parfois même les armes inutiles dans nos coffres. On a des iPads, des objets qui nous permettent de récupérer d'anciennes armes exotiques, chose que l'on ne pouvait pas faire en année 1 si on démantelait une exotique, elle était perdue et c'était terminé. On avait également pour cette année 1 des écus de l'épreuve, des écus de l'avant-garde. Aujourd'hui, on a des écus légendaires bloqués à 200 qui nous servent à tout acheter. Les légendaires, les items auprès des vendeurs, les prochains items de la faction de la bannière de fer. C'est un véritable carnage, sachant que nos personnages possèdent des écus en commun qui sont eux-mêmes limités par tranches de 200. La belle époque des écus à foison est elle aussi également terminée. Il y avait aussi l'existence des composés, donc les composés adrioniques, les plasticiers, et les câbles de saphir qui sont aujourd'hui des objets en voie de disparition. Eris nous proposait par le passé des contrats qu'elle ne propose plus et il y avait le clavier des vétérans, un contrat exotique sur Scolas, à même titre que les contrats exotiques donnés par Xander qui ont totalement disparu. Nous avons enfin connu l'époque où Lord Saladin nous proposait des items en l'échange de lumen et non pas en l'échange d'écus légendaires. Et nous avons connu ce moment où ce cryptarc tant détesté qui nous proposait tellement d'arnaques dans ses engrammes nous vendait du vert, du bleu qui nous permettait de monter nos rangs de faction et d'obtenir ainsi des colis. Maintenant ce cryptarc ne nous vend que du légendaire qui coûte très cher en écus et qui finalement ne nous permet plus d'augmenter aussi facilement nos rangs de faction. Il y avait une époque où Xur vendait de la télémétrie, ce qu'il ne fait plus aujourd'hui. Et enfin pour terminer, il y avait ce glitch qui nous permettait d'ouvrir le caveau de verre en solo, donc c'est toujours potible mais c'est juste une petite nostalgie. Donc il y avait plein d'autres choses comme par exemple la possibilité de danser sur son passereau. Pas mal de petites choses qui résument en gros l'année 1, toutes ses découvertes, tous ses chouettes moments passés sur Destiny et il y en aura encore je l'espère beaucoup d'autres à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a rappelé de très bons souvenirs. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires tout ce qui vous remémore cette année 1, tout ce que vous avez connu, aimé, vécu, détesté. Allez-y, donnez-moi vos idées, vos ressentis. Je vous fais le très grand bisou, je vous souhaite une très belle semaine à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501